bonjour à tous j'espère que vous allez toujours bien une petite vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine vous verrez que cette semaine j'ai rajouté pour tout le monde du travail un peu en commun des petits défis photo qui sont pas obligatoires mais ça nous permettra de pouvoir préparer la suite pour les grands cette semaine les ateliers vous allez travailler toujours autour des légendes du moyen-âge cette semaine on va travailler sur tristan et isoët donc je vous ai aussi préparé une petite vidéo vous résumant l'histoire qui est un petit peu longue de tristan et isoët pour cette semaine j'ai rajouté du travail pour les petits et les moyens alors rien n'est obligatoire vous pouvez ne rien faire ou picorer ce qui vous intéresse là je m'adresse au papa et aux mamans et pour tout le monde j'ai aussi préparé quelques petits défis photos qui sont pas obligatoires mais j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer des photos en fait voici donc la présentation du travail de la semaine je vous dis à très vite voici les ateliers rose de cette semaine les ateliers du matin alors cette semaine j'ai différencié des petits moyens mais encore une fois rien d'obligatoire pour vous et les grands pour l'atelier numéro 1 vous connaissez le principe c'est le dessin du mois de mars c'est un dessin totalement libre vous dessinez ce que vous voulez vous essayez dans le rectangle en haut en écriture inventée d'inventer un titre à votre histoire pour les plus petits comme d'habitude vous faites semblant d'écrire vous fait des petits sinous des petites lettres que vous savez faire pour les plus grands vous essayez comme d'habitude de faire chanter les lettres pour essayer d'écrire quelques mots la correction sera pas écrite par le maître bien sûr mais par papa et maman en bas de la feuille pour l'atelier numéro 2 je vous invite à regarder juste le début de l'histoire de tristan et isoët au moins les images pour pouvoir remettre pour les petits moyens cinq images dans l'ordre par contre ce sera à vous de numéroter dans l'ordre donc ce sera plus un travail pour pouvoir écrire les nombres à l'endroit en faisant les bons gestes pour les plus grands il va falloir numéroter les images dans l'ordre sauf que vous vous avez dix images atelier numéro 3 c'est l'atelier mathématiques donc cette semaine ça va être l'atelier où il va falloir modifier des collections donc là ce sont des épées vous souvenez un moment entre tristan et zut il ya une épée qui est plantée donc là il va falloir planter le bon nombre d'épées donc vous avez des nombres et vous vous devez soit rajouter les épées pour arriver au nombre soit en enlevé pour arriver au bon nombre pour les plus petits vous vous il faudra juste compter les épées pour les plus grands vous il va falloir donc soit rajouter des épées les dessiner mais bon vous constatez comme d'habitude de faire juste entrer un vous dessinez pas une épée parfaite soit en enlevé c'est à dire faire une petite croix dessus voilà pour l'atelier numéro 3 atelier numéro 4 alors ça c'est quelque chose qu'on aurait dû faire ensemble je comptais vous montrer des oeuvres médiévales des oeuvres qui parlent de l'histoire de tristan et zut il ya à la fois des enluminures c'est à dire des images du moyen-âge il ya des tableaux il ya également des sculptures et donc je vous ai mis tout ça dans un document et vous il va falloir avec le texte essayé de retrouver à quoi correspond chaque oeuvre par rapport aux images de l'histoire de tristan et zut voilà pour les ateliers du matin pour les ateliers de l'après midi j'ai aussi différencié petits moyens et grands bon sachant que pour les petits par le graphisme je pense qu'il n'y a pas grand chose que vous pourrez faire donc l'atelier numéro 1 c'est l'atelier graphisme là c'est une révision de deux gestes très importante dont on va se resservir les ronds et les boucles donc il va falloir dessiner autant de ronds que demander des ronds des boucles je vous demanderai pour les plus grands de rajouter plus de boucles pour que à la fin ça puisse vraiment ressembler à des fleurs qui puissent aller d'un côté et de l'autre atelier numéro 2 c'est la conscience phonologique on va travailler plus particulièrement sur les rimes c'est à dire sur les mots qui se terminent avec le même son pour les moyens vous vous avez plusieurs étiquettes tout en bas il va falloir les découper et retrouver avec quel mot il rime donc vous avez dragon anneau chapelle tristan chevalier et fleurs il va falloir donc remettre les étiquettes de château bonbon husdans yaël beurre et épée pour les plus grands c'est le même travail sauf que vous il va falloir trouver vous même des mots que papa ou maman écriront entre les deux lignes qu'est ce qui peut rimer avec dragon qu'est ce qui peut rimer avec anneau qu'est ce qui peut rimer avec tristan qu'est ce qui peut rimer avec chevalier qu'est ce qui peut rimer avec fleur lohan toi c'est la première fois que tu fais ce travail donc toi je t'ai mis le travail des moyens pour l'atelier numéro 3 c'est un atelier qu'on a déjà fait plusieurs fois c'est un atelier où il va falloir dessiner des formes géométriques donc dessiner des ronds dessiner des carrés dessiner des triangles pour les moyens je vous ai pas mis de rectangle mais pour les plus grands vous devez donc dessiner les ronds les rectangles les triangles les carrés il faut faire en sorte que ça ressemble le plus possible atelier numéro 4 c'est l'atelier écriture pour les moyens ce sont ce sont des petites révision autour des lettres où il faut faire un rond donc va falloir faire une ligne de o de c de g et de q lohan toi tu feras cette semaine le même travail que yaël emilia c'est aussi une révision sur les lettres en attaché qui utile où on utilise un rond donc il va falloir faire un o un c un a un d un g et un q voici pour cette semaine